2. Précédemment, vous avez appris à détailler votre produit et à choisir votre mode de distribution. Vous allez maintenant compléter votre stratégie commerciale en déterminant votre méthode de promotion et votre prix de vente. Pour bien démarrer, il est essentiel de trouver un mode de communication adapté à votre activité, à vos clients et à vos moyens. Fred, par exemple, déposera des prospectus dans les boîtes aux lettres du quartier pour annoncer son arrivée, les nouveautés qu'il propose et le lancement de sa carte de fidélité. Pour assurer sa publicité, Honoré communiquera sur Internet et veillera au bon référencement de son site. Il demandera aussi à ses clients de mettre son logo sur leur site. Nejma, elle, aimerait faire floquer son camion. Elle prépare aussi des argumentaires de vente. Quel que soit votre mode de communication, n'oubliez pas que votre meilleure publicité, c'est vous. Soyez sérieux, respectueux des délais et attentif à vos clients. Un bouche à oreille est souvent aussi efficace qu'une bonne campagne de pub. Il est maintenant temps de déterminer votre prix de vente pour finaliser votre stratégie commerciale. Attention, ce prix ne se fixe pas au hasard ou seulement en observant les tarifs de vos concurrents. Mais alors comment ? Tout simplement à l'aide d'une petite opération. Pour obtenir votre prix de vente hors taxe, additionnez votre coût de revient unitaire et votre marge de bénéfice. Ça vous paraît flou ? Pas de panique, on vous explique. Le coût de revient unitaire, c'est ce que coûte chaque produit ou service que vous vendez. Pour le trouver, faites comme Nejma, qui commence par évaluer son coût de revient mensuel. Elle calcule le coût d'achat et de livraison de son stock de vêtements, y ajoute la location de son garage, les frais d'essence et d'entretien du camion, ainsi que le coût des places sur les marchés. Honoré, lui, fixe son coût horaire, puis détermine le temps qu'il passe sur chaque projet. Il ajoute ensuite sa connexion Internet, l'hébergement et le référencement de son site. À partir de ce résultat, ils pourront calculer leur coût de revient unitaire, consulter notre boîte à outils pour avoir un exemple concret. Il ne vous reste plus maintenant qu'à fixer votre marge de bénéfice, c'est-à-dire la valeur que vous décidez d'ajouter au coût de revient de votre produit ou service. Il n'y a pas de marge idéale, si ce n'est celle qui vous permet de bien vendre vos produits et d'assurer la rentabilité de votre activité. Pour la fixer, inspirez-vous des pratiques de votre secteur et de vos concurrents.